... Depuis qu'il y a 26 siècles, jaillirent les premiers feux sur les collines du Bosphore, jamais ne s'éteignirent ici les lumières de la ville. Cette ville, qui se farde de néon, c'est une très vieille dame. Son nom de jeune fille était Byzance. Elle fut Constantinople par son mariage avec Rome, Stamboul par droit de conquête. C'est une patricienne qui préserve son âme pensive dans le tumulte des Roturiers. Tour à tour, elle se fait nonchalante et dure à la peine. Le portefeuille, cramoisi ou livide, il est très musclé. La sirène des navires l'appelle à la tâche. Ici, nul effort n'aurait de sens s'il n'y avait le Bosphore. Les passeurs font la navette entre deux continents sans cesser d'être chez eux. Sur la corne d'or, qui sépare la vieille Constantinople de l'ancienne cité franque, une passerelle est jetée et l'aigre cri des oiseaux de mer fait écho à la rumeur citadique. Le fleuve marin trace la frontière du jour et de la nuit. Là, sur la rive orientale, sommes dans l'une des trois villes qui forment Istanbul, Scutari, la provinciale, où le soir, on va fuir la bruyante cité occidentale. Et sur la côte d'Europe, Pera et Galata dégringolent vers l'eau, au hasard des pentes, en ruelle de guingois. De rares échappées s'ouvrent sur l'avenue maritime et ses perspectives. Au rendez-vous du Bosphore se rejoignent des cascades de pavés, des éboulements de bicoques en bois. Le flâneur d'istresse y tord la cheville. Escalier et escarpement découragent même l'usage de la brouette. Ici, survit d'une imagerie conforme aux chromodésuets, tout ce qu'a épargné l'incendie dans l'humble refuge des petits métiers. Abrevée d'eau et de thé, l'indifférence s'assoupit là, au fil des heures. Un journal est un écran entre le réel et le songe. A partir de ces faubourgs archaïques, franchissons 100 lieux, sautons un siècle. Mais bon, tournons le coin de la rue pour sentir battre le cœur de la ville. Chaque minute compte au rythme de la nécessité. L'indolence se change en rudesse. S'il arrive qu'à ces carrefours, on rêve encore, c'est debout. Devant des journaux qui ne sont plus prétexte à sieste, mais écho de l'événement ou reflet d'un monde imaginaire, offrant des œuvres de papier colorié à la solitude des mâles. Dolmouche signifie complet. Cela se dit d'un taxi qu'on emprunte à plusieurs pour parcourir un même ultiméraire et qui souvent est la propriété de plusieurs associés. Mais au volant, c'est chacun pour soi, à ses risques et périls. Tous les chauffeurs sont les champions, vous dit-on ici, en ajoutant les autres sont morts. Ces casse-coums, la ville est mal faite pour les accueillir. Les rares dégagements se referment sur des artères tracées au temps des fiacres. Condamnée par l'urbanisme de demain, le haut de Pérat reste le centre étriqué, incommode, d'un quartier d'affaires où 1900 se survit. La rue est masculine. La féminité y affirme sa présence prudemment. Les mères hésitent encore à user des droits depuis 30 ans acquis. Les filles, avec réserve, entrent dans le 20e siècle par le chemin des lycées. La loi, on la sent partout présente. Obéie, discipline, désir d'ordre, notion neuve que la Turquie impose dans la rue, grave dans la pierre et le bronze. Atatürk, le fondateur, règne sur les quartiers neufs du Nord où le glaive de la révolution militaire trace les perspectives de l'avenir. Mais le passé garde son charme pour le visiteur amoureux de chimères et d'objets rares. Le carrefour de ces mirages c'est le Capali Tcharchi, le plus grand marché du monde il y a 5 siècles puis ravagé par un séisme. Quel joyau offrait-il avant sa reconstruction de 1898 ? Seuls vous le diront les chroniques avec des voyageurs romantiques. Ce qu'on vous y propose maintenant, la pacotille japonaise y tient autant de place que l'artisanat local ou la corporation des orphères. qui est un petit mini-acte de 1898 ? Qu'importe d'ailleurs que l'antique soit en toc si la poésie du négoce et la volubilité des sollicitations arrivent à vous charmer. Il faut s'égarer exprès dans ces 92 rues aux 3000 boutiques pour découvrir la vérité des passants sinon celle des objets. Celle-ci prend sa revanche au terme du chemin. Les babouches sont d'origine. Quittant ce labyrinthe et les grands travaux du marchandage laissez le temps reprendre son cours en ces heures de trêve. Prêtez l'oreille à un chant de femmes qui vous parle de fleurs ou de passion ayez un regard pour les petits métiers de la rue attardez-vous devant les séminaires les médressés où se penchaient sur le Coran les étudiants de jadis. Appréciez sans hâte la saveur d'un Orient qui pour se révéler à vous pour vous ouvrir ces mosquées peu farouches et ces paysages de Sainte-Coupole ne vous oblige pas à quitter l'Europe. plus rien ne presse ici, l'avenir ne se lit que dans le mar de café. Pour ces désœuvres et taciturnes le présent s'écoule sans parole et sans rire apparemment sans besoin dans cette torpeur de l'esprit qu'on nomme le Kiev. Rien que des hommes ou qu'une règle n'exclue leur compagne de ces rendez-vous moroses la coutume les en écarte. La boisson usuelle est le verre de thé avant le café la limonade le jus de fruits et le raki mais cette anisette se consomme discrètement sans excès. Les consommateurs ne cherchent pas de divertissement plus fiévreux que les joies paisibles du jaquet ou des dominos. Il leur suffit semble-t-il de ne rien faire de ne penser à rien. La nuit l'avenue de l'indépendance Istiklal Jadessi prend l'allure d'une grande foire du trône en plus épicé ou d'un petit Broadway. Des trottoirs exigus débordent dans la rue une foule dont l'anonymat et la liberté d'allure ne trouvent nulle part leur pareil en Turquie. Liberté nuancée de frustration comme en toutes les civilisations où l'homme en ses plaisirs renonce à la présence féminine pour être sûr d'en priver autrui. Cuisses de dames nombriles de femmes ce sont des noms de plats souvent délectables. Dîner en ville est pour le turc moyen une fête. Gourmand mais frugal il s'abreuve de sirop de cerise et de yaourt grignote des noix ou des amandes. Il raffole des fruits dont les étalages jettent de vives couleurs dans la grisaille de la rue une note d'abondance dans un décor de vie modeste. Et puis et puis le parfum de kebab et de pâtisserie de miel et de laurier cette odeur entêtante nous poursuit de boutique en boutique. Le père des turcs d'un regard impérieux surveille ses enfants. efficacité c'est le culte de ce pays autrefois nonchalant où la publicité sait comment parler aux hommes où l'autorité donte sans faiblesse les penchants turbulents d'automobilistes qui se croiraient volontiers au volant d'un char d'assaut. Rare en province ici la voiture n'est plus un luxe. L'usage de l'avertisseur a dû être interdit à Istanbul bien avant Paris et dans cette cité sans plan les sens uniques sont si nombreux que le plus court chemin d'un point à l'autre vous entraîne souvent dans la direction opposée. Mais au bout de toutes les routes il y a l'eau dans cette ville musée qui est aussi le plus grand port de Turquie. Les mouettes vous accueillent à la sortie des cinémas la moindre emplette vous entraîne en mer. Ceux qui partent ceux qui arrivent ceux qui restent tous se retrouvent sur le pont de Galata. Privé de sa couronne Istanbul règne encore avec ses marins et ses artisans sur une nation paysanne. Elle ne fait plus la loi mais fait encore l'opinion et la mode. Jadis les grecs pour désigner leur Constantinople disaient simplement la ville Istin Paulin. Les turcs ont repris le terme subit le charme. Capitale déchue métropole vivante Istanbul reste pour eux la ville la seule. celle qui depuis 26 siècles a vécu tous les orages mûrit toutes les sagesses et n'a rien oublié.